De bons amis Quand l'un y va, on se fait le tout Et nous ensemble, toujours unis On se dit suite, mais qu'est-ce qu'on rit Nous semblons les randis Quand je fais une grosse bêtise Je me mets vite à pleurer Parce que j'ai peur de me faire disputer Quand tu fais une grosse bêtise Je me mets vite à crier Mais je t'ai vite pardonné Je ne suis pas un crunier C'est moi l'orel C'est moi l'orel C'est toi le gros Et toi le petit C'est moi l'orel C'est moi l'orel Et nous sommes bien bons amis Hey salut tout le monde Bienvenue sur l'émission spéciale L'orel Hardy avec Kyogin Monsieur Neneu Et notre ami Serion qui sera là Et notre invité spécial Attention l'amiral Alberich Je veux des applaudissements Et oui salut les bandes de main C'est du retard Donc salut amiral Comment vas-tu ? Bien et toi ? Ça va ça va Et toi Neneu ça va bien ? Ok sérieux on s'en fout Donc ce soir Ce soir est assez spécial Parce que notre ami Alberich A tenu à vous faire plaisir A vous les joueurs Donc nous aussi On va essayer de vous faire plaisir Ça va être légèrement différent De l'habitude C'est à dire que l'habitude On faisait poser des questions Au viewer Pour le streamer Sauf que là Ça va être une soirée Assez chargée Malheureusement on va pas avoir le temps Donc il va y avoir des questions Des questions principaux On va parler un peu de tout De l'actualité de World of Warships Un peu de tout ça Mais voilà Malheureusement On pourra pas répondre à vos questions Donc nous allons commencer Pas plus de temps que d'habitude Parce que Pas plus de temps que d'habitude Je dis parce qu'on est jusqu'à minuit On est jusqu'à minuit Ouais c'est vrai que l'émission Au lieu de On a mis 23h Et du coup On a réussi A Neneu a réussi à négocier un petit peu Et on va l'avoir jusqu'à minuit Voilà Donc ça va être un peu plus cool La soirée un peu moins On va un peu moins courir L'amiral Alberich A accepté de faire le défi Du Pent Donc ça on verra Dans la soirée Et quand est-ce qu'on le casera Et puis voilà Donc moi je vous propose De commencer une première game Déjà Allez hop On jambe tout de suite Allez ben Alberich C'est toi le premier On te laisse choisir Bah je vais partir Avec un premium tiens On va faire un petit peu de sous Ah la reconte ça Qu'est-ce qu'il est critiqué ce bateau Qu'est-ce qu'il est critiqué Moi j'aime bien J'ai failli faire si Alors je le trouve très bien Bah après il faut mettre Les bonnes améliorations Et tout avec Donc euh Je vais prendre un sniper des mers Allez hop Il y a White qui s'inquiète de savoir Si Alberich va faire le dessin Bah oui je l'ai dit Bah oui je l'ai dit Qui allait avoir le défipent Je me l'ai dit Il écoute pas Mais ouais Euh du coup Je vais mettre Neneu en commandant Ah la C'est fait Il est concurrent ou White Ah oui Pourquoi tu es plus en commandant Tu peux pas appuyer sur le bouton combattre Il est au milieu là Il se refuse à toute responsabilité Je vois ça C'est moi qui dois appuyer sur combattre Quenig ça vient de la marque de voiture Ah Konig Z les gars Oula non carrément pas Konig ça vient du titre Konig Qui veut dire roi en allemand Oh bah super Nama Posséon dès le début Allez Ah génial super qui s'appelle keunig allez du coup c'est moi qui vais commencer ma première question est ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît quelques mots par présentation pas un roman voilà voilà non bah j'ai commencé sur youtube en 2011 sous le pseudo de halberich keunig parce que j'avais un jeu où il fallait choisir un pseudo et du coup j'ai choisi halberich parce que j'aime bien les nibelungen et keunig parce que voilà c'était le titre du roi j'ai commencé des vidéos en faisant des vidéos navale sur total war parce qu'il ya personne qui faisait des vidéos sur un aspect méconnu du jeu et du coup le naval c'est devenu mon dada voilà je peux pas faire plus court là c'est très bien c'est parfait alors du coup les gars qu'est ce qu'on fait là du coup sur la donc après la game halberich va lancer son jeu donc là les viewers qui sont sur mon chanel ainsi que le nous vous conseillons d'aller sur le chat du coup du multi twitch sur celui d'alberich voir essayer de tenter de répondre à question et de gagner le cadeau oui le premier cadeau sera un diana moi c'est un tirpick ce que je veux 60 euros j'ai non pas pour moi non le premier cadeau c'est un dessin sur peine de yogin d'ailleurs dès demain le dessin de l'amiral alberich sera en vente sur ebay modique somme de 1 euro au plus offrant aussi on fera une vente aux enchères je fais la blague à chaque fois ça fait rire j'avais pas fait attention à elle même mais alors qu'on a pleuré il y a la moitié de l'équipe d'air c'est des destroyer ça c'est bon ça c'est des matchmaking j'ai envie de dire bon l'avantage qu'il y a et c'est qu'il y a que le miyogi qui est capable de nous faire mal à une très longue distance c'est bon c'est qu'on va arriver à 14-15 km que les choses sérieuses vont passer là un petit message là dessus lui il veut gagner le space battleship yamato ah ouais c'est uniquement pour le 1er avril il était pas mal je trouve le yamato je crois qu'il le veut pour toute l'année pas uniquement le 1er avril je trouvais le mode était sympa ah alberich comment tu m'as manqué de respect j'ai dû ralentir pour t'éviter vous êtes long les mecs ah il m'a coupé la route quoi vas-y tranquille c'est priorité à droite priorité au plus gros oui du coup j'ai deux cheminées ça compte alors nicolas qui est en face déjà à mon avis les autres vont pas être pas loin euh j'ai peur pour nous destroyer là-haut quand même si c'est le cas j'ai peut-être commencé à aller les aider à droite de la map ouais ils te veulent savoir si tu as vendu le tien le guin s'il a trouvé after ton dessin alors si tu savais j'ai même dû interrompre les enchères parce que ça montait à des prix c'est pas possible moi je préfère rester pauvre je préfère rester pauvre donc j'ai retiré mon dessin Lucaso a appelé il était jaloux quoi c'est ça ? il a retiré le dessin de la vente parce qu'ils ont dit que c'était un fou très possible oui oui ah ouais ils ont annulé l'informe non c'était pas DJ Klan c'est pas possible on a mis la vente j'ai oublié de mettre la musique habituelle de l'émission hop ah neuneu y'a Matt Xapache qui dit que s'il gagne le diana il t'en fait cadeau parce qu'il peut pas prendre ça ça c'est gentil il y a ses focus ce soir je vois personne j'aime pas ça je crois qu'ils sont plus montés en haut en fait moi je crois qu'ils vont tourner sur la base parce qu'apparemment ils se sont passés sur la droite tout le monde vient passer sur la gauche tout le monde vient passer sur la gauche je vois nos destroyers qui sont vraiment mal je vais essayer de les souligner un peu mais je crois qu'on va arriver trop tard il y a des casiques je peux démontrer là bonsoir messieurs bonsoir messieurs bonsoir 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 bon alors je vois ça ça commence en petit niveau ça va tranquille de toute façon on va rester en petit niveau puisque apparemment Amiral n'a que du tier 5 max donc euh l'amiral d'eau douce on va s'amuser aussi avec du tier 2 j'espère qu'il en a mais on va s'éclater aussi en tier 2 il y a pas de raison qu'on va jouer avec tous les bateaux ce soir on peut faire des dégâts à tous les niveaux avec n'importe quel navire donc au moins on s'amuse à tous les tiers je vais le détester de l'appareil il y a 13 minutes il y a encore rien enfin de notre côté il ne s'est rien passé encore ouais j'ai fait une self contre le DD mais bon non concluant ça va être les 5 dernières minutes je pense ça va être euh le plus euh plus intense en plus la portée de l'Arkansas c'est de tirer à 11km sur quoi en plus 14 pour moi mais 12 pour Wyoming 14 pour l'Arkansas ça va donc bah ouais mais j'ai mis les améliorations de ah d'accord amélioration qui va coûter 14 km attend je dis pas te brin le maximum ah là vire comme ça ça mérite des améliorations 14 km ah oui avec le Wyoming ouais viens sans nous petit iso casé nous allons tenter de te sauver aller je commence à ouvrir le feu sur le Miyagi oh la la évidemment j'ai tout raté comme d'habitude en fait tu es un petit peu en mode euh en mode leodidas quoi c'est à dire obtenir euh les pertes l'équipe entière les mecs je pense qu'ils vont commencer ce soir ils vont tout viser ou ils vont faire demi-tour tenez bon tenez bon tenez bon les mecs au cas hein de l'autre côté je vais mettre une diagonale pour tenter d'avoir les réfléchir mais euh je promets pas grand chose attention au DD qui arrive plus sur la cave le 1700 c'est pas grand chose ouch alberich oui ouch pourtant je le savais je l'avais vu c'est pas du DD et tout mais voilà c'est quoi le temps de rechargement de l'Arkansas 40 secondes ou quoi ? c'est exactement le même 30 secondes 30 secondes c'est pas possible ouais 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 il y a pas du moment où il tombe sur du 1 et du 2 tu tombes sur une équipe de mecs et que ça va absolument pas jouer euh bah il y a des PV hein ça c'est pas mal je vois il y a du moins des PV il y a 20 000 je crois ouais c'est au pire mousse c'est des obus poupées gonflables voilà l'appui américain sur un navire en biais ça fera 830 à chaque fois euh mais les obus au début ils sont vraiment très mauvais dans les tiers euh 2,3,4 euh 3,4 euh oh gg pour Liu Barry je crois que c'est qu'il a fait ça mais c'est euh par contre ça ça va bien faire des gros dommages vous capez mais y'a la moitié des mecs qui dégagent de la cave descend parce qu'ils sont greedy euh ils ont rien compris au jeu euh cul cul vous touche je vais tuer je cape ça va le Barry je suis stay sur un navire qui a 2 minutes eh 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 on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut la loose on se venge sur qui on est sous la main là bah 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 il va y aller je rouler je vais encore me venger sur un Omaa tu vas voir ca va être beau voilà ils sont tous sortis de la cave je comprends pas je comprends pas là il y a quelque chose de cassé dans les règles du jeu là ils ont toujours pas compris qu'il fallait capturer il fallait capturer la gagne il faut pas tuer tout le monde c'est comme dans Oud don't captain please oh attention attention il y a un mini kazi qui est droit devant je ne peux pas l'attaquer surtout que je trouve je trouve la capture plus rétribuée Il n'y a que de grand ward of tanks. Euh ouais c'est mieux rétribué mais c'est parce que de toute manière t'as plus crédit sur Warships que sur Watt. Propensionnellement t'en a deux fois plus à peu près. Mais comme tout coûte trois fois plus cher, c'est pas rentable. Ah je vais te laisser un peu de suivi, comme ça j'aurai tout d'explosé pour moi. Mange Omar ! Je ne sais pas qui, mais j'ai pris le spectateur. Des occasions qui est un peu trop frère. On a entouré, les destroyers là. On a bouffé à mort. Ouais, c'est un peu bon choix. On dirait les brequins qui sont en train de naviguer autour du cachalot en train de crever. J'ai pas réussi à l'avoir. Vas-y, vas-y, cette salle elle est belle. Oh putain, je l'ai pas vu, je l'ai pas fini. Le maille en train de se dire lol lol lol. C'est vrai. En parlant de roca du cachalot, demain soir il y a une émission spéciale de destruction de la flotte allemande sur RMC Découverte pour ceux qui peuvent voir la chaîne. Avec une émission sur le Bismarck et une émission sur les sous-marins, une recherche d'une épave de sous-marins pour ceux qui peuvent voir la chaîne. Avec les 3D et tout ce qu'il faut quoi. Ceux qui veulent voir le Bismarck en gros. Merci Stéphane Verne. Et en détaillé. Voilà. Tristan faire des caps là. Ils t'ont payé combien il a rentré là pour euh... T'as de la pub sur notre émission ? T'as de la pub sur notre émission ? Il est rentré dans la zone. Il est rentré dans la zone. Il est rentré dans la zone. Ce qui fait qu'on cap plus. On peut la perdre hein. Je vais te dire en cuirassée aujourd'hui c'est... C'est le valide. Bah pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On vient de dire. Par contre tu es lourd. On peut la perdre. Non on ne peut pas. On ne peut pas se le permettre. Je suis quasiment mort moi. Je ne peux pas me se baigner. Allez on fout le feu. Ah je suis mort. Laisse moi encore 12 secondes pour quoi dire de repop des points de vie avant moi. Ah c'est fou. T'es mort. Un sacrifice. Euh je crois que j'en ai mis 4. Je suis pas sûr. J'ai mis un Zulu. Ouais si j'en ai mis 4. J'en ai mis 4. Un pour avoir plus de crédit. Un pour payer moins cher mon navire. Un pour le... Pour le feu. Et un pour l'inondation. Donc je rappelle pour ceux qui ont euh... Une petite connexion. On vous conseille d'aller sur le... Du coup le stream. À l'amiral Valberich. Pour ceux qui ont une connexion suffisante. Vous avez juste à aller sur le channel euh... De multi-twitch de celui d'Alberich. Car il va proposer son premier jeu. Voilà. Voilà. Bah moi je vais proposer deux fous. Je me connais qui est en compte secondaire. Il faut que je le fasse. Attends je me délocue. Je me délocue. Voilà voilà. Alors euh... Pour ceux qui sont sur mon live. Normalement il devrait voir tout de suite une image. Une magnifique image de l'Essex. Non pas de mon sexe. Mais de l'Essex. Bref. Ça c'était... Ça c'était... Ça c'était... Ça c'était... Ça c'était... Non. J'ai une musique pour ça en général. Si ça fait... Donc je vais vous demander à ceux qui veulent participer. De deviner ce qui est dans l'encadré. Euh... Et ceux qui devineront... Les premiers qui devineront gagneront un... Diana. C'est pas beau ça ? Mais c'est une corde à linge ! Presse ! C'est bon j'ai gagné ! Je peux avoir le Diana ! C'est quoi comme linge qu'on était dessus ? Putain ! Bah du linge de matelot ! Alors le pont d'envol... Non ça marche pas ! Il faut amener l'image qui est dans le carré bleu... Le bleu... Le bleu turquoise. Ouais le turquoise plutôt. Le bleu de terre ! Le bleu de terre ! Une chemise... Une chemise... Allez le turquoise, on essaye ! T'es pas encore ça ! Oh ! J'ai pensé à autre chose moi ! Ah ! J'ai la pub ! J'peux pas voir ce que c'est ! Tenture pour un camouflage ! J'adore la réponse ! Deux heures, deux heures plus tard... Oh merde ! La soirée est terminée ! C'était toujours pas ça ! C'était toujours pas ça ! Y'a Bajzapaj qui propose des antennes radio ! Je pense que Bajzapaj a bien répondu, non ? Non ? Non ? Ah je sais pas, c'est à tout regarder ! Bah si ! D'après ce qu'il a répondu, il a répondu la radio ! Donc oui, c'est les mâts pour antennes radio qui permettent de communiquer avec la flotte et les avions lorsqu'ils sont en vol ! Et donc ces mâts de radio sont basculés sur le côté lorsqu'il y a des décollages et des appontages ! Sinon, bah évidemment les avions se les seraient pris ! Donc Max Apache, si tu pouvais nous donner ton pseudo sur World of Warships, on pourra te créditer d'un prix ! J'espère que c'est pas l'un d'entre vous avec un multi-compte parce que là ça va aller mal ! C'est mon champion ! J'assure ça, c'est comme ça ! C'est le même Matt qui a dit à Neneu que si il gagnait le Diana, il lui offrirait ! C'est le Diana qui a été mis en jeu ? Ouais, c'était le Diana ! Là c'était le Diana ! Je t'aime Matt ! Franchement, je t'aime ! Maintenant on va voir si Matt va réellement tenir sa parole ! Mets-le sur le compte de Neneu ! Eh bah putain ! C'est mon champion, je l'aime ! Ah oui, il le dit ! Mets-le sur le compte de Neneu, je lui offre ! Bravo à lui ! Tiens, il n'y a pas de tirer bas ! Il n'y a qu'un... Il n'y a qu'un seul lui ! Corruption ! Ouais, alors là... Là je suis tout à fait d'accord, il y a corruption les gens là ! Efface, efface tes sms que je t'envoie les Matt ! C'est pour l'enquête d'après ! Bon, alors du coup je marque quoi ? Je marque Neneu ? Bah il a piqué lui off ! Allez hop ! Ah bah putain, je suis dégoûté là ! Ah non, là vous faites plaisir à Neneu là, je suis pas d'accord là ! Je suis pas d'accord là ! Matt, qu'est-ce que t'as fait ? Merde ! Bon, il y en a encore un en jeu, normalement... Ah, il y a Matt qui dit qu'il a jeté le téléphone dans l'eau, c'est un message personnel pour... C'est cool ! C'est bien, c'est bien ! Je te renverrai le téléphone pré-payting pour le prochain concours ! Ah, et bien un petit message personnel de Léviat aussi, la prochaine fois, Matt joue pour lui ! C'est un message personnel, je demanderai aux autres personnes de ne pas l'écouter ! Allez, baston là, on y retourne ! Voilà ! On peut vous re-suivre ! C'est parti ! Donc du coup Neneu, c'est à ton tour ! Et quand on va joindre, il trouve que je regarde ma lutte... Je vous propose un petit tier 4, avec du bateau premium ! Du jeu 10 et Sushi ! Petit tier 4 ! Je sors seul ! A boutir, on revient à faire du tier 4, on pourrait peut-être changer ! T'as du tier 5, mec, c'est ça ? Tier 5 ? Tier 4 ? Ah, tier 5, tier 5, tier 5, tier 5 ! Excusez-moi, que qu'un instant, je commence pas un truc ! Voilà ! Ah, sinon à faire ça, Alberich ! Quels sont tes horaires de jour en général ? Les horaires de jour ? Quand je ne travaille pas, ça compte ? Tout le temps ! Voilà ! Au niveau du stream, si tu comptes mettre en place une émission de stream, vu que toi, t'es youtubeur, c'est un peu particulier, mais... Si tu comptes passer sur des streams, est-ce que tu t'appuies ? Il y a des joueurs qui veulent te regarder, il faut qu'ils soient quoi, vers quelle heure, pour savoir... pour te voir jouer ? Quand son phare est pas là ! Ouais, en gros, ouais, parce qu'ils pompent beaucoup de la connexion, mais... Genre, c'est 21h, 23h, le soir, que je compte mettre ça en place. Pour les streams. Ah, on a concurrence ! Il y a de la concurrence dans ces horaires-là ! Il y a pas mal de concurrence ! Et moi, je peux pas trop tard, parce que sinon, après, c'est la fête à la maison. Sa maman, on va le débrancher, et il est pas venu. Euh... Ouais... J'ai perdu de crédibilité ! Couvre-feu ! Et oui, couvre-feu ! Hop, c'est bon, Nounou, tu peux lancer ! Enculé ! Les gens veulent voir le Yamato dans notre chat. Ah, ma fin de merde ! Il y a aucun de vous qui l'a, le Yamato ? Non, 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 moi, je suis arrêté au tier 7. Je suis arrêté au tier 7 pour moi. Je me sens que le mat, là, je crois, si je me trompe sur la... Et euh, je joue américain, moi, et j'ai eu pas mal de retours sur les cuirasses américains, ça fait peur. Ça fait peur. Ça dépend des cas, il y en a des très bons, il y en a des pas bons. Les américains ? Le New Mexico est très bon. Dans ce qu'il y en a, il est très bon. Le Colorado est moisi. Le problème de New Mexico, c'est vrai qu'il est bon, mais malheureusement, il fait pas le poids face à un fuseau, quoi. Attention ! Fuseau entièrement équipé, hein. Tu vois pas du fuseau stock du début. Oui, parce qu'il n'a pas les 14 km de portail, là. Il est pas top. Il est top le cool, mais il est moyen. Mathieu aussi, le Yamato. Non, en maquette chez lui, à mon avis. En poster. Ouais, en poster, en post-it, ça dépend. Il a une photo dans son portefeuille. De toute manière, le meilleur derrière du jeu, maintenant, c'est être les DD russes de tier 10. Ouais, clairement. Avec 150 torpilles, une fois de 8 secondes. Quand tu vois les trailer des DD russes. Un quoi ? Moi, j'ai rien dit, je suis innocent, je le joue. Je vous suis. Je fonce au A, moi, écoute. Je vais essayer de... Tronquer l'air des îles. Il va peut-être faire le tour d'esclatement, mais... On a une bonne casette. Matt dit que l'Iowa est un très très bon navire dans l'écure assez américain. Ah. On verra. Le problème, c'est que je crois que c'est un tier 10, il faut faire tous les autres avant, quoi. Et puis bon, même si tu gagnes la partie, tu perds de l'argent, donc... Je crois que c'est 200 000 de réparations pour un tier 10, quelque chose comme ça. 200 000. Ouais, il y a un viewer cet après-midi qui m'avait dit 350 000, c'était mon tier 8. Ouais, pour le QR AC, probablement. Ouais. 350 000. Même en premium, même en premium, c'est pas rentable à partir. À moins de ne pas tirer de bout. C'est quand même de ne pas mourir. Tu te fissons. Tu te fissons. Le QR AC tout à notre pied. Bah oui, bien sûr. Comme les allemands. Voilà. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de se trouver là ? Je ne sais pas. J'ai des luttes là, moi. Je pense opérer... Je pense opérer une retraite stratégique. Pas mal d'allum qui vont me détecter, moi. Du coup, j'ai qui m'a... Je suis repéré. Du coup, c'est un tier 10, ça va être... Trois. Chlober. Très très chaud. Tu viens, adieu. Je t'aime bien. Tu t'es un bon camarade. Ah, on me dit que j'ai fait une erreur. Là, il y a eu un tier 9, pas tier 10. Ah oui, oui. Oui, parce que tier 10, c'est le truc, le prototype qui est jamais sorti là, je crois. Ah oui, c'est le Montana, c'est le tier 10. Oh oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. Et en croiseur, c'était Z1. Ouais, très bien, ouais. Très très bien. Qui, lui, est sorti. Ouais. Non mais avec Wargaming, il faut préciser quoi. Ah j'me prends une, j'me prends une ! Putain c'est pas vrai ! Ah ouais j'suis mort, allez l'explosive nous ! Ça c'est fait, allez ! Je t'ai dit que tu étais un bon ami, un bon camarade. Tu le deuves ! Ça c'est fait ! Je t'ai vu parce que tu t'es planifié, c'est clair tu peux pas venir ! Faut leur apprendre à vivre, ceux-là ! Un minikazé qui meurt dès le début c'est quand même 50% de chance de mourir ! C'est moche ! J'ai été baisé, de toute façon j'avais mon Gouvernail qui était mort, enfin j'avais plus de mort donc euh... Je pouvais pas éviter ! Il y a eu la panique quoi, ça a paniqué quoi ! Je m'attendais pas à avoir un Clemson, mais en même temps mon capitaine n'est pas... Il est pas rentraîné encore, il est pas fini d'être rentraîné ! Donc je suis incapable de détecter les mecs, c'est vraiment à l'instinct quoi ! Je demande un contrôle anti-dopage pour une Reach, 3 coups au but, 3 cités ! Oh les croiseurs c'est le plaisir un citadel ! Un Cleveland qui peut en faire 8 ou 9 en une salle, ça n'a pas sens ! Ça n'a aucun sens ! Mais surtout pour ceux qui sont en France ! Mais c'est un Cleveland ! C'est un citadel de croiseurs donc ça fait moins de dégâts, ça fait moins 3 000 de dégâts, la place de en faire 10 000 mais non ! Tout de même, x8 c'était... Oh tu te bouffes l'île ! Aïe aïe ! Ah non le Cleveland, non 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 ! Au revoir Alberich ! J'ai fait mon kill, c'est bon, je peux partir au revoir ! C'est vraiment un pavé le Furutaka pour tourner sur les mecs ! Moi j'ai une astuce, en fait tu coupes tes moteurs à toute vitesse et tu les relances ! Et du coup tu divises par 2 ton sens viratoire de ton navire ! Ça te permet vraiment de faire des putains de virages serrés ! Depuis que je fais ça maintenant je fais des trucs de fou quoi ! Alberich tu t'as prêt ? Une question de Waikido qui est assez intéressante, du coup on va quand même l'apprendre ! Par rapport au croiseur qui a 15 torpilles de chaque côté, est-ce qu'on en a entendu parler ? Euh pardon ? J'ai pas du tout la question là ! Le croiseur qui aurait 15 torpilles de chaque côté ! 15 torpilles ? Euh non j'en ai pas entendu parler ! Il y a des croiseurs qui ont 10 torpilles de chaque côté via 2... 2 stacks de 5, mais alors 10... enfin 15... Mais il y avait le DD là qui avait... Le Kitaka messieurs ! Mais lui il est plus euh... Le croiseur il est plus là ! Oh la 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 ! Ah bah t'es mort quand même ! C'est pas ce qu'il t'a tué mais t'es mort quand même ! Allez ! C'est une autre torpille qui a poupé de jeu c'est pas... C'est pas lui ! Non mais putain j'évite la première salve super bien cadrée Et puis il y a une pi qui s'est perdu et qui peut te tuer ! Et bah il nous reste le neuneu ! Allez on brille pas les gars ! Non on a pas brillé hein ! J'ai la barre cassée ! Tous les espoirs en fait ! J'ai la barre cassée les gars ! J'ai la barre cassée ! Les tortilles se sont arrêtés à un mètre du fuseau quoi ! Oh la ! Bon bah du coup moi je vais pouvoir faire gagner avec le truc de Fagnon pendant ce temps là ! Donc les gens nous inviterons encore une fois à aller sur le channel de... Pour les nouveaux arrivants ! Pour ceux qui ont multi Twitch vous avez tout simplement à cliquer sur le chat d'Alberich ! Et pour ceux qui ont une connexion insuffisante allez directement sur le stream à Alberich ! Voilà ! Donc c'est parti ! On passe pour l'image numéro 2 ! Il faut encore devider ce qu'il y a dans le petit cadran ! Et ça c'est pas dur ! Pour ceux qui me suivent j'en parle tout le temps quasiment ! Elle est pas dure cette image ! Ah oui ! Je viens de mettre l'image du croiseur effectivement ! Il a un sacré paquet de torpilles ! Ah ! Je viens de garder ça ! Il a balancé le lien sur ton... Ah j'ai mis ça ! J'ai mis ça ! Je vais pas regarder ! Ah mettez-le sur tes S que je vois ça ! Alors... Un sonore ! Non ! Subositeur non plus ! Donc ça n'est qu'à dire ! Un Pokémon ! Pourquoi pas ! Une bite d'amarrage ! Classe-mousse évidemment ! On voit pas l'image ! On j'en sais rien ! Ah la 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 ! Elle est facile ! Bien que le nom est un peu barbare évidemment ! Neuf de dieuse ! Bon ! On rigole pas ! Comment on met un lien sur TeamSpeak ? Euh... Dans le salon du live ! Tu mets le lien ! Une mine anti-sous-marine ! Non plus mais on se rapproche ! Non on me dit pas que le jeu s'est fait couler aussi ! Alors l'heure non plus ! Ce n'est pas un l'heure ! Ouh ! Qu'est-ce qu'il se passe avec le PC moi ? Qu'est-ce que ce bruit ? Fosse torpille non plus Natsu ! Ce n'est pas une fausse torpille ! Surtout ça n'est pas une torpille ! Non plus ! Anti-torpille non plus ! Bouée de sauve-sage non plus ! Fusée de détresse non plus ! Il y a des gens qui chauffent ! Il y a des gens qui chauffent ! Ouais ! Il y a des gens qui chauffent ! Oui ! Oui ! Pourquoi pas ! Radarsumain non plus ! Bombardismain non plus ! Bon ! Un petit indice supplémentaire ! C'est pour un truc qui y a sous l'eau ! Ça sert à lutter contre des trucs qui y a sous l'eau ! Ouais ! Bah je sais ! Bah je sais ! C'est des canards sous l'eau ! C'est des canards sous l'eau ! Des canards sous l'eau ! Des canards sous l'eau ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Léviat ! Tu sors ! Il n'a pas recruté ! Voilà ! J'ai réussi à trouver ! J'avais fermé la fenêtre pour les liens ! C'est pour ça que je ne l'ai trouvé pas ! Contre-torpille ! Non ! Non ! Anti-filé ! Non ! Pour couper les chaînes ! Ah ! Lolo ! Tu chauffes ! Tu chauffes ! Non ! Euh... Une bombe nucléaire ? Non ! C'est pas un anti-mine ? Euh... Anti-mine ? Ouais ! Ouais mais c'est... Tu ne participes pas toi ! Je sais pas ! Je produisais ça comme ça moi ! Si ça peut donner un petit indice euh... Anti-mine ! Anti-machin qui dit anti-mine ! Oui ! Anti-mine ! Ça sert à lutter contre les mines ! C'est un paravane ! Oh merde ! Putain ! C'est un paravane ! Un mini-will ! Un mini-will ! Un mini-will ! Un mini-will ! Mais il avait répondu avant que tu en parles ! Je n'arrive pas à dire son pseudo ! Je suis désolé ! Bon ! Eh ben donne-moi le pseudo de celui qui a répondu ! Non ! Il s'appelle... Un mini-will ! Ah ! Double-té ! Il va me faire son pseudo là ! Tu peux le marquer sur le TS peut-être ? Ouais ! Enfin il me faut le pseudo euh... Warship ! J'espère qu'il est plus simple le pseudo Warship ! Il faut le pseudo Warship ! Bah ce qui m'a mis à la puce à l'oreille moi c'est quand tu m'as dit que c'était euh... Les chaînes pour les encres ! Je me suis dit du coup il devait avoir la même chose pour les mines ! Ah oui ! C'est... C'est un dispositif paravane ! Attends que je te retrouve ça... Euh... Ouais bah il n'y a rien de marqué sur la solution c'est juste marqué que c'est un truc pour lutter contre les mines ! Mais en fait... C'est... C'est mis sur une... Je vais sur le pseudo ! Une perche ! Je le copie-colle ! Avec un... Avec un câble ! Et donc en accélérant... Les espèces d'ailettes font éloigner le système paravent du bateau ! Et du coup en fait dès qu'il croise le... La chaîne d'une... D'une mine... Ça va accrocher la chaîne et ensuite le système qui ressemble à une petite bombe va couper la chaîne et du coup ça va faire remonter la mine à la surface qui sera neutralisée au canon ! Je t'ai compliqué sur la TS... Yes sir ! Tout simple quoi ! Bah c'est un système tout con quoi ! Au début aussi ça servait... Mais au tout début lors de son invention ça servait aussi à la lutte anti-sous-marine pour les premiers sous-marins... Mais euh... Avec une efficacité euh... Nulle ! Du coup ils ont préféré utiliser ça uniquement contre les mines ! Mais j'allais en essayer ! Bah oui ! Finalement ! Et ça a été... C'est un dispositif qui a été inventé euh... Dans les années 1905 quand même hein ! Et... Pendant la deuxième guerre mondiale il servait encore ! Donc euh... Hop ! Ok ! Donc du coup moi aussi j'ai une question ! Quelles sont à peu près tes heures de jeu euh... Sur WoW ? Alors pour ça on a un calcul très simple ! Il suffit juste de savoir le nombre de batailles que tu as fait ! On multiplie par euh... 15 minutes en moyenne une game ! Et après on divise par 60 ! Et on sait à peu près le nombre d'heures que tu as fait dans le jeu ! Donc combien tu as fait de batailles dans le jeu ? Combien j'ai fait de batailles dans le jeu ? Alors... Contre Alpha ! J'en suis à 315 batailles menées ! C'est ton Alpha ! Ouf ! Alpha ! Alpha ! Alpha ! Alpha ! Ouais ! J'avais fait à peu près 300 batailles ce qui m'avait permis de gagner l'Iwaki Alpha ! J'étais à 100 batailles donc c'était facile à avoir ! Pour l'instant il est à 79 heures ! Oh ça va ! Sans compter l'Alpha ! Sans compter l'Alpha ! D'accord ! Il est à peu près 12 donc euh... Ouais c'est en 40 heures à peu près ! Ça va ! Bah oui mais 79 heures ça fait sur combien ? 4, 5 mois ? Donc voilà ! Allez du coup c'est à moi ! Ah bah d'accord ! Nounounou qui dit allez hop ! Je saute le tourable à Yogi et puis il le prend... Ah ! C'est pas possible ! Ah la la ! C'est pas possible ! Ah ! 4000 heures ? Wow ! Non je suis pas... 4725 ! Euh... Oui par contre euh... Niwi machin là c'est... Un pack fagnon hein ! Qui l'a gagné ! C'est pas un pack euh... Ah tiens ! Dommage pour lui ! Qu'est-ce que je lui ai dit ? D'ailleurs... Oh la la ! Mais vous partez dans... Dans ces trucs vous ? Euh... Et si je sors l'arme ultime ? Ça marche ? Ouais ça marche ! Non à mon avis White euh... Ils vont faire euh... T'as des explosifs à l'intérieur... Et t'as une coque euh... Chaque coque de chaque côté... Qui fait que l'air est concentré dedans... Et puis flotter le... C'est comme un bateau... Une barque ! Une barque tu la retournes... La barque ne coulera pas forcément ! T'as de l'air à l'intérieur... Qui va faire que la barque va rester en surface ! A mon avis le principe des mines ça doit être la même chose ! Prendra dans ses bras ! Bah une mine flotte à proprement parler... C'est pour ça qu'elle est attachée vers le fond... Grâce à... Grâce à une chaîne... Et le but du Paravent c'est de couper la chaîne... Qui le relie... Qui relie la mine du fond... Du coup elle remonte... Allez ! C'est parti ! Ah ! Je pose une question... J'en profite un petit peu... Si trois navires de la seconde guerre mondiale... Que je voudrais absolument visiter... Ou revoir... Ou refaire surface... Le victory... Le jour où je brûlais celui-là... Euh... Non ! Moi je dirais... Lemden... Que j'aimerais bien voir... Parce qu'il a une longue histoire dans les colonies allemandes... Qui... Qui est vraiment pas mal du tout... Tout à fait le corsaire ! Euh... Oui en tant que corsaire... Oui... Il a une histoire... Enfin... Son histoire à Lemden est vraiment bien... Parce qu'il fait la chasse aux anglais... Il capture des navires comme les corsaires etc... Et il se fait avoir... A cause d'un navire anglais... Qui avait la même apparence... Qu'un des charbonniers qui devait aider Lemden en fait... Du coup en fait... Il l'a confondu avec son charbonnier... Et du coup l'anglais lui a tiré dessus... Euh chef... Le charbonnier nous tire dessus... C'est quoi que je veux dire ? It's not normal ! Euh... Ces anglais quand même... Jusqu'à lui se déguisent en charbonnier quand même... Ouais... Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous... Euh... Il y aurait lui... Donc il y aurait ensuite... Il y aurait le... Le König... Evidemment... Sinon... Ça marcherait pas... Et lui... Le König... Euh... Il a servi comme navire... Pendant la... Enfin... Durant la Reichesmarine... C'est-à-dire l'entre-deux-guerre... Il n'a pas été coulé... Euh... Ascapaflo... Donc j'aurais bien aimé le... Le voir aussi... Et ensuite c'est le Dunkerque... Voilà... Juste parce que c'est français... Parma qui dit Yamato Power... Non... Non... Yamato... C'est Hasbeen... Parce qu'il est dommage avec le Yamato... Il faut avoir deux mois pour le visiter... C'est ça... C'est ce que j'allais dire... Il faut préparer du temps... Attendez... Je pose des RTT... Je pose des RTT... Oui... C'était bien... Je remonte vers le milieu... Moi... D'ailleurs pour le Yamato... Je descends vers le milieu aussi... L'union fait la force... Le film Les hommes du Yamato... Qui est un excellent film... Japonais bien... J'en ai... J'en ai vraiment entendu parler... Très très... Bon... Fait qu'il doit être de 2008... Je crois... Et il y a Rich07... Qui demande... Le Richelieu... T'as pas envie de le visiter ? Si... Mais en deuxième position... Après le Dunkerque... D'accord... Bon... Le Dunkerque avant... Le Richelieu après... Mais bon... Le Richelieu et le Dunkerque... C'est... C'est bonnet blanc et blanc bonnet... J'ai envie de dire... Bon... Quand t'as visité l'un... T'as vu l'autre... Euh... J'ai trouvé un... Un niche... Qui a été... Déglingué... A ce qu'a pas vu... Euh... Ouais... Mais lui... C'est pas pareil... C'est... Un cuirassé... Moi le Koenig que je parle... C'est un croiseur de bataille... Ah ok... Ce n'est pas le même... Oui parce que... Koenig, Kaiser, etc... C'est des mots très très... C'est... 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 C'est un petit peu comme les Durand... En France... Ouais... Legend d'Arc... Tout ça... Il y en a qu'un... De Jean-Barth... De Jean-Barth... Oh... Jean-Barth... 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 Tu vas à Saint-Barth... Mais tu vas... Tu vas pas à Jean-Barth... C'est Jean-Barth... Parler chinois... S'il fait des victoires... Pour la France... On s'en fout... Voilà... Exactement... L'Iberis... Tu me regardes... Avec l'œil... Pour les sous-marins... J'aurais adoré avoir le surcoût... Ah bah bien sûr... Oui... Le surcoût... C'est un espèce de truc... Avec des canons 203... Parce qu'à cause du... Traité naval de Londres... On avait pas le droit de mettre... Des canons supérieurs... Sur nos... Sur nos croiseurs de bataille... On se dit... Bon bah... Si on peut pas les mettre... Sur les croiseurs de bataille... On va les mettre sur nos sous-marins... Truc complètement pété... Mais bon... Cure à ces sous-marins... Ah ouais... Non mais là... C'est pas... C'est l'idée qu'il s'est échoué dans l'île... Alors qu'il y avait aucun... What ? Bien... Encore aucun... Il regarde pas sa big map... Qu'il joue tout... Au binoculaire ? Je sais pas... Il est tellement pas menacé que... Je comprends pas... Et il aurait pu à se dégager aussi par contre... Oui... Non mais... J'ai pas compris... Profite... Y'en a Ekima... Ah mais oui... C'est moi... C'est moi... C'est moi... Y'a plus de respect... Y'a plus de respect... Je sais bien que les Japonais aiment pas les Américains... Mais c'est pas une raison... Pardon mec... Je joue que ton mec tout le temps... Bah d'ailleurs... Le tier 2 QRSC japonais premium... On le voit plus... Non on le voit plus... Non mais... Ah moi... Je comprends pas... Oh putain... J'aurais adoré l'avoir... Regarde moi ce nombre de PV aussi... On tira en deux... Euh... 30... Ouais... 31 000... Derrière d'Alberich... Je te l'indique là... Ouais... 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 J'ai essayé de... Le speed... Parce que... Non je vais pas avoir donc... Méfie toi hein... S'il va sortir d'un coup... Pour... Balancer les torpilles... Ouais... Ouais... Je me méfie... Ouais... Par contre ouais... J'ai pas d'emblée de tiers... Il faudrait que... Quelle heure il est ? 45... Je vais pouvoir te poser la dernière question avant... Le petit jeu sur Pent... Quelle classe tu joues le plus ? Croiseur... J'aime bien tout ce qui est polyvalent... Etc... Sur World of Tank... Je jouais beaucoup euh... Je jouais beaucoup euh... Je jouais beaucoup euh... Je jouais beaucoup euh... Char moyen... Derrière d'Alberich... Je t'avais dit... Il bouge euh... Ouais... Ouais... J'essaye de me mettre face à lui... Par contre je crois qu'il va te... Ah bah... Voilà... Je vais couler... Au secondaire... Au secondaire... Au secondaire... Le mec... Ça fait... Ça fait 5 minutes qu'il est coincé... Il a pas réussi à mourir... Il sort... Ça fait... C'est quoi ce truc ? Donc tu disais... Oui croiseur par rapport à... Bah ils sont bons dans tout et tout... Et les croiseurs japonais aussi... J'aime bien parce que... Surtout avec leurs torpilles et tout... Au corps à corps... C'est assez pratique... Donc allons dire... Longue distance... Je compte pas... C'est la question de la tien aérienne... Le combat est totalement cité... Mais c'est un secret... Ouais... Je t'avoue que j'ai pris euh... America... Moi t'es le début... Juste à cause du design... Parce que quand j'ai vu l'Achidate... Avec des panneaux de bois... J'ai fait l'ordre de question... Que je joue avec un bateau... Avec des protections aussi binables... Et du coup... Je suis resté américain comme ça... C'est un tour de ploy aussi... Ah bon... On le sait... 20 ans avant... Il y avait des bateaux en bois... Ils ont évolué assez vite... Ouais... Il est clair... Par contre... Je vais laisser la peau là... Sur la chaîne... J'en parle beaucoup de choses... J'en parle beaucoup de choses... Je vais regarder sur la marine... Alors on parle de Tora Tora Tora... De Mibway... D'Azbont... Bah... S'il y a un film qu'il faut voir... C'est quand même... Octobre Rouge... Celui qui a pas vu Octobre Rouge... Il est magnifique... Donc le livre est encore mieux... Je conseillerais... D'Azbont... Ouais par contre... Je conseillerais pas... De regarder le film... Euh... Je conseillerais pas de regarder le film... Avant d'avoir lu le livre... Parce que... Si tu regardes le film... Et que tu lis le livre après... T'es perdu... Littéralement... Parce que c'est carré... Enfin... C'est une autre histoire carrément... Les... L'héros font pas la même chose et tout... Et il y en a plus... Non c'est vraiment... Donc euh... Voilà... Si tu regardes le film avant... T'es perdu... La série... The Last Ship... Qu'est-ce qu'il passe en ce moment... Et qu'en est la saison 2... Qui se passe sur un destroyer américain... Un petit peu trop à la gloire... C'est un petit peu trop à la gloire... C'est un petit peu trop à la gloire... Ouais mais... Un petit peu trop à la gloire... C'est pas terrible... Ouais mais bon... J'ai un peu... Je suis un peu lâché l'affaire... Parce que... C'est un peu trop... Ouaou... On est les trois forts... On est les seuls gardiens... On est les seuls gardiens... De... 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 De la solution... Du virus... Qui a décimé la planète... Il mentionne le K-19 avec Harrison Ford, c'est vrai. Il est bien. Très intense. Il y avait un film de la Mousuma qui est assez récent. USS, USS 700, USS 400, quelque chose. C'est U-Bot, enfin U-561. U-561, en ce moment. Je l'avais vu au cinéma, je ne sais pas, ça. U-561. C'est l'histoire d'un film qui ne se passe pas du tout comme en vrai. Moi non pas. Avec, là aussi, la propagande américaine, elle m'a vu. Ah, Bourinos qui nous reparle de la marine à bois et même à voile avec Master Recommender. Qui en parle de films qui ne correspondent pas du tout au livre. Master Recommender ne correspond pas du tout au livre. Ouais, ouais. Quand tu vois qu'ils ont remplacé le... Les anglais par des français. Ouais. Donc voilà, on sent bien le... Bah, à cette époque-là, c'était... C'était grosse furie anti-française aux Etats-Unis. Ouais, ouais. C'est la série de les scottes, quoi. La classe. La classe. Incarnée. Et rien que pour ça, tout est pardonné. Ah, le film est bien, lui. Le film est très très bien. Ah oui, il n'y a pas à dire. Bon, voilà. Là, c'est dans le brouillard. Absolument. Ouais, excellente. Excellent. Ça va être un très beau brouillard. Oui, excuse-moi beaucoup. Ces Américains parlent des français. Et là, sérieux, je vais avoir besoin de toi parce que je sais que pour les amateurs de manga, il y a aussi un excellent manga qui parle d'un bateau japonais en fait qui fait un voyage dans le temps, qui se retrouve au milieu de la deuxième guerre mondiale. Et je suis en train de chercher le nom... Zipanger. Non. Il y a le film avec le Ninitz. Tu vois ça ? Ouh ! J'ai voulu un qui... Oui, Ninitz Retour vers l'enfer. Qui est ridicule quand tu vois un F-14 qui fait un dogfight avec un assist M.G. J'ai... Il y a les potes avec un adulte qui va à 150 à l'heure en deux fois. Yogi, il y a Rich 07 qui propose sur le Twitch de l'amiral Zipang en manga. Peut-être ça ? Peut-être. C'est plus, je ne sais pas si c'est où. Alors l'histoire, c'est ça. C'est un bateau japonais qui se retrouve dans une tempête électro, je ne sais pas quoi, et qui se retrouve propulsé en fait à la deuxième guerre mondiale. Et je cherche. Mais ça, ça va pas mal en film aussi. Et ils font droit devant et ils abattent partout les Américains qui tombent dessus ça. Il est excellent, franchement l'histoire est prenante et tout. Et les mecs au début donc ils arrivent à prendre avantage et tout. Sauf que vu que leur technologie est tellement avancée qu'ils n'ont qu'un moyen de réparer, ils n'ont qu'un moyen de pouvoir recharger, on va dire, ou comme il faut leur truc. Donc au bout d'un à la fin ça devient vraiment... Bah je ne veux pas spoiler mais il est excellent. Et donc comme d'habitude, mes canons et secondaires, mes artilleurs secondaires étaient bourrés au saké. 176 obus tirés à moins de 2 km. Le bateau était juste là quoi. Ils en ont mis 30 dedans. Hein ? Il y a du Windows qui propose des gens haute mer. Personnellement j'ai bien aimé mais bon au niveau naval. J'aimerais bien avoir le même cuisinier que tes gens haute mer. Est-ce que tu serais prêt à faire un dessin sur le thème de World of Warships sur Paint en 5 minutes ? Donc si tu acceptes, c'est parti. Si tu refuses, donc le truc si tu refuses ou si les viewers estiment que ton dessin n'est pas dans le thème. Dans ces cas-là, dans ton prochain stream, quand Neneu et moi nous arriverons dans ton chat, tu devras dire à chaque fin du game, je kiffe à mort Neneu et Yogin. Accepter le défi. Je t'en ai mis dans 3 mois, de toute façon on m'a obligé d'ici là. Bon bah j'annonce, désolé mais il n'y aura plus de stream sur ma chaîne. On va pas faire de dessin alors c'est bon, laisse tomber. C'est parti. Vous me donnez le top ? Je suis chaud. Donc bah attends, du coup j'y explique. Donc pour vous les viewers, un straw poll va être mis en place à la fin des 5 minutes. Donc on aura besoin de votre vote. Donc il y en aura un, c'est oui j'aime le dessin d'Alberich. Ou non, je n'aime pas le dessin d'Alberich. On vous laissera 5 minutes pour voter. Et à la fin des 6 minutes, on regardera les résultats et on saura si Alberich aura gagné son pari ou non. Donc pendant les 5 minutes qui vont se faire, moi je vais mettre déjà les dessins des autres streamers qui ont participé. Ils ont tous fait avec joie. Ils ont tous gagné. Certains se demandent d'ailleurs comment ils ont fait. Mais on peut dire que vous êtes assez sympa. Vous êtes très très sympa avec les streamers. Donc voilà. Nono tu t'occupes du... Tu t'occupes du chrono ou pas ? Attention, tu es prêt, attention... 2... 1... C'est parti. 5 parties. Ok alors... Est-ce qu'il fait un dessin ? Moi j'ai déjà peur d'abord. Ah quoi, t'aimes pas mon logo ? C'est sur le thème. C'est sur le thème. Euh... C'est sur le... M'attends... Verso... Je vais lui faire plus petite... Euh... On entend la concentration... Ouais attends... Laissez faire l'artiste. Effie-toi, est-ce que 5 minutes il tricourt ? Ouais... Je ne donne pas l'indication. Faut pas l'aider. Faut pas l'aider. Je kiffe la neuve et il faut qu'il y ait. Pourquoi ? Pourquoi ? Cette phrase reviendra le hanté durant des mois et des mois. Je suis déçu. Euh... Hop. Hop là. Voilà le magnifique dessin de Zuzu Handfrog. Franchement il nous a épaté qu'on a vu ça. Même Neno et moi on a mis oui. C'est vrai. Il a tel monsieur. Oui, le dessin de Nemo que tu as adoré personnellement. Oui, Akasha. Alors celui d'Akasha je crois que c'est le meilleur. J'en reviens pas qu'il est passé celui-là. J'en reviens pas. Ah mais t'es dégoûté parce qu'il était mieux noté que le tien, c'est tout. 3 minutes 15. T'attends qu'il reste. Donc en tout cas pour les personnes qui nous regardent, profitez-en dans l'émission. Si vous voyez un streamer que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à follow sa chaîne. Cette émission est là aussi pour ça, pour faire découvrir des streamers aux viewers, aux followers. On sait qu'on est très peu de streamers français, donc on se sert les coudes. Donc voilà. On se tire dans les pattes. On se tire dans les pattes. On se tire dans les pattes. Ah, fais gaffe, Amiral, t'as un bot sur ta chaîne. J'ai un bot ? Ouais. Ça fait rire. On voit des liens. Intervention est méniale. Un bon coup d'épée. Bridge ! Le marteau du ban, il a fait mal. Vous êtes en train de faire un dessin moi aussi ? A mon avis, vous êtes le plus beau dessin que vous ayez pu voir dans votre toute existence. 5 minutes 45. Ah oui, je peux faire ça bien. Ah, il n'y a plus que deux minutes. C'est quoi ça ? Merde, c'est du coup comme ça. Je ne le stresse absolument pas. Ah bah attends, je peux faire ça aussi. Ah, il y a Freeman qui prend au mot Léviat et qui te lance un défi. Sur tes qualités de graphiste. Ah, je suis en train, je suis en train. Ça avance. Ah bah voilà, ça y est. Je prendrai un peu de temps parce que j'ai commencé là, mais... Eh bah du coup, il y aura deux votes. Mais malgré qu'en tant que modérateur, c'est-à-dire que si. C'est-à-dire que s'il gagne son pari, mais que tu es sur son chat et qu'on arrive sur son chat. Tu devras dire à peu près toutes les 10 minutes. Je kiffe Amor Yogi Nénéné. On perd pas le Nord. Je vous rappelle que ce n'est pas un troll. C'est un délire des gens. On a eu la réflexion par rapport à Nemor Hades. Je précise bien que ce n'est pas un troll. On n'est pas là pour troller les streamers. C'est une motivation pour leur faire faire le jeu. Il y en a certains, comme je le disais autrefois, qui hésitaient au début. Et qui, à la fin, a kiffé sa race. Ah, ils se sont tous prêtés au jeu. Ah oui, ils se sont tous prêtés au jeu et on a bien rigolé. Et on a eu de belles surprises. Moi, j'aime beaucoup The Giant Frog. Disco. Ah ouais, The Giant Frog. Franchement, on est tous restés cons sur son dessin. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Tap. Oh, je ne peux rien. Donc, s'il te plait, je vais te demander que tu uploades l'image et que tu mettes le lien sur ton chat. Et Carillon va récupérer le chat pour le mettre sur les autres. Moi, pendant ce temps-là, je le récupérerais, je mettrais ton nom dessus et je le rajouterais avec les autres dessins. Je prépare déjà l'Eustropole, d'ailleurs. Et maintenant, Matt propose un petit défi à Alberich et Leviath. Citer les quatre combos qui existaient. Alors, la République démocratique du Congo. Ah oui. Le Kirishima, je crois. Kiri. Et l'autre, je ne sais plus. Moi, les bateaux, je ne les connais que quand ils ont coudé après. Je ne suis pas spécialiste. Du coup, j'ai dit que je vais le mettre là. Bon. Tac, tac. Hop, hop. Alors, bien. Alors, lien. Ok. Je mets le lien dans le DS, je suppose. Ah, Rose a trouvé le quatrième, c'est Tintin en Congo. Bon, j'ai mis ça dans le... Alors, mon dessin arrive dans deux secondes. Tant que je l'upload sur... Sur un truc. Ah ! Moi, j'aime beaucoup, moi. Ah oui ! D'abord, je vais le dessus d'Alberich. Il faut savoir si j'ai une chance d'être... Par contre, le truc en-dessous, au début, ça devait ressembler à une torpille. Sauf que, bon, avec les cinq secondes qui me restaient, euh... J'ai pas pu faire les i's. J'ai mis l'image sur tous les Twitch. C'est quelque chose que moi ! J'suis aimé, c'est de le montrer à ce moment. Sérieusement, j'ai mis sur mon chat le lien. Paulistropole. C'est très... J'ai déjà mis le lien sur tous les Twitch. Ah bah, j'en avais un, là. Enfin, j'en avais tout, quoi. Ah, et le hay, il a coulé à Godal Canal aussi. Oh, c'est sympa ! Et c'est quoi, dans le nuage, là ? Ça représente quoi ? C'est son logo. De quoi ? Ah, d'accord, ok. Dans le nuage, ouais ? C'est son logo comme ça. Alors, normalement, le lien devrait être fonctionnel, je pense. Vas-y, vas-y, je vais bien regarder. Donc, vous avez cinq minutes pour voter, les gens. Donc, on a mis l'Eustropol sur tous les chats. N'hésitez pas à aller voter. J'ai fait de l'art. C'est Kassou, je pense, qui a fait mon dessin. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on va... Je pense qu'on va avoir le temps. Je fais très bien. J'ai fait un dessin avec l'EursosnoCut. Salut ! Ah, c'est sympa, le petit camembert à côté. Je l'avais pas vu la dernière fois. Le camembert ? Est-ce que vous avez vu des camemberts ? Ouais, c'est le Stropole. C'est le Stropole, le lien... Le lien que j'ai mis après pour voter. Hein ? En nous rappelant que tu n'as pas le droit de voter. Je dis ça comme ça. Il y a quelqu'un qui me regarde ma webcam, là ? Les votes sont extrêmement serrés. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres aujourd'hui. Ah, une tendance se dégage, quand même, je trouve. Et euh... Je pense qu'il y a quand même un peu plus de monde qui pourrait voter, hein... Voter pour moi et un Diana pour... Oups ! Ah, je vote, je vote ! J'vais en avoir deux ! Moi j'ai voté, mais après j'ai pas forcément voté là où tu voulais que je vote, hein... On sort les... On sort les... On sort le... Putain, le mec il soutient, quoi ! On sort les... Pour ça, j'ai posté mon magnifique dessin. Pour occuper le peuple. Voilà, le dessin étant ajouté avec les autres. Ah, mais il est pas mal, moi, je trouve ! Il est pas mal du tout ! Ah, Léviat, GG ! Moi, je dis ! Ah ouais, Léviat, il est bien ! Et... En plus, avec un design pagode, hein, qui donne l'armée française ! Faut donner l'armée française ! Donc du coup, c'est quoi ton... Ton pseudo ? Léviat, ok ! Moi ? Léviat, oui ! Euh... Je pense qu'il y en a vraiment qui veulent te faire dire, euh... Je kiffe, euh, Léviat. Ah, le chat, apparemment, apprécie beaucoup, mais quand on de... Les torpilles de Léviat, on dirait des gélules de dodo du bain d'après, qu'il applique ! Ah oui, mais c'est quand même... Il y a toujours un but médicinal, les torpilles, sur ce jeu, hein... On soigne bien, hein ! Et puis rapidement, en plus ! Une fois qu'on est mort, après, on a plus de maladie, hein, ça c'est sûr, de toute manière... On en est où, pour la durée du vote ? Euh... Il reste deux minutes ! On en a dix-cinq minutes... C'est à qui de choisir le prochain bateau ? Euh... C'est Amiral ! Euh... C'est Amiral ! C'est Amiral ! En tout cas, toi et moi, Gorich, on a la même vision du jeu ! C'est un indien français qui se fait torpiller ! Voilà, exactement ! Akasha, lui, euh... En fait, pourquoi il a gagné ? Parce que les gens ont trouvé original, parce que pour une fois, il a pas dessiné un bateau, mais un mec qui est sur l'eau en train de... essayer de survivre, en fait ! Je rappelle qu'on demande un dessin sur l'univers de World of Warships, on demande pas forcément d'y signer un bateau ! Eh ouais ! Il avait fait gaffe à ça ! Euh... Les dessins ? On est en train de défiler sur un Twitch, euh... Ayogin ! Ah d'accord ! Je vais pas en rajouter le tien, justement, là ! Attends, j'en trouvais bien du Multi Twitch ! Euh... Alors... Il est dédié à tous les autres ! Il est là ! Voilà ! C'est mis ! Donc, du coup, peut-être que j'aille voter, moi, quand même ! Euh... Hop ! Ah oui, là ! J'organise... J'organise tout, mais... Bah, et c'est, euh... Nene, faut que je récupère les images, que je mette leur nom dessus, que je... Donc, euh... Je m'amuse pas, du coup, l'Eustropole, il est là ! Voilà ! Il est fort, le garçon, il est fort ! C'est là qui te choisira, Bateau ! C'est Alberich ! Ah oui, le dessin de Nene, il est absolument splendide ! Euh... Voilà ! Les votes sont terminés ! En sérieux, euh... Le résultat, s'il te plaît ! Alors... J'arrête que c'est très attiré ! Très attiré ! Très attiré ! Très Commodore 64 ! Alors, j'ai... 14 voix contre 9 ! Le dessin est validé ! Oh, bravo ! J'ai voté... Moi, franchement, j'ai voté que c'était bon ! Moi, franchement, euh... Belle qualité ! Non, y'a rien... Franchement, y'a rien à dire ! Rien de plus beau, les dessins ! Ah, les dessins sont... J'me dire que là, y'a eu... De grands articles ! C'est un point guide ! Et tu l'appelles ! Et tu l'appelles ! Moi, j'aime beaucoup White Widows ! Et... Bah, Gigant Frank ! Encore une fois, joli ! Et Morades a fait son navire sur Super Mario Maker, je crois ! Oui ! Non, non, non ! C'est... C'est plus du Commodore, tu vois ! Commodore, Atari... Non, non, non ! Non, non ! Non, non ! Non, 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 non ! Non, c'est... C'est... C'est vieux ! Si je lui faisais un bateau... Je suis... Yes ! Sir ! Donc, défi réussit, les gens ! Je veux juste qu'il s'accent à son prochain effron d'accueil sur WoZ ! Allez, j'attends que le dessin de... De Léviat passe ! le soutien. Voilà. Double Aurora. Ouh, Aurora. Allez, Aurora Power. On arrive, elle l'a pas. Euh... Y'a qu'un ça, oui. C'est pas grave, allez hop. Sec. Ah ouais, Signovator, on trouve que c'est quand même un dessin petit peu tiré au corneau. Eh. Moi d'habitude, je dessine pas les bateaux, je les coule. Rires C'est bien, c'est bien ça, c'est bon. Y'a un viewer une fois qui m'a fait Tiens, Yogi, devine quelle map c'est. Il m'a fait tout un écran bleu, je lui dis c'est la map océan, il m'a fait c'est gagné. Rires Et du coup, t'as gagné quoi ? Rien, mais c'était marrant. On avait bien rigolé. Rires Ce qu'il va falloir qu'un streamer nous fasse, c'est en effet un écran complètement bleu. Je veux un petit point, un petit point, vous êtes ici parce que c'est bateau à couler par exemple. C'est... C'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a la mini-map par exemple. Faire une mini-map avec les îles, machin tout le bordel. On a vu aussi pas mal les nuages qui ressortaient ou quoi que ce soit. Comme j'ai dit, il y a Akasha qui a fait carrément un marin qui est en train de flotter dans l'océan après une inondation. Enfin... C'est vaste, c'est extrêmement vaste. Et c'est marrant, on voit les trois quarts des streamers forcément font un bateau. Mais n'oubliez pas que c'est un dessin dans l'univers le World Warship. Même un mec par exemple qui écrit World Warship, ça compte dedans. C'est pas sûr qu'on voit tout le lire. Ça après, c'est... Ce sont les viewers. Après, c'est un risque à prendre. Après, si les viewers estiment que ça le fait pas, voilà. Je suis bien bon. Il a un écran blanc et puis il marque j'aime Neneu et Yogin. Voilà, ça c'est comme je vote. C'est bon. L'univers de World of Warship. Donc d'habitude, je dis toujours bon, on attaque la deuxième partie de World of Warship. Sauf que là, on a décidé de prolonger d'une heure l'émission. Donc, on va partir sur un sujet. Les parties classées. Malheureusement, Alberich, il me semble que t'en as pas fait. Donc ça va être sûrement moi et Neneu, ou peut-être Léviat qui va pouvoir en parler. Euh... Non. On va mettre dans le tier 6 là. On va sauter, on va sauter. S'il n'y a qu'un Luc en parlant. Bah, on peut quand même. Moi, mon avis personnel, c'est ce que je disais. Tier 25 à 20, vous allez tomber sur tous les pires joueurs du jeu. Surtout arriver au niveau 20. Le niveau 20, ça devient un cap. Parce qu'en fait, les mauvais joueurs, vu qu'ils jouent mal, ils font de la merde. Du coup, ils oscillent entre 21 et 20. Ils n'arrivent pas à passer. Et si quand vous, vous arrivez, vous allez être un bon joueur, il faut vraiment que vous ayez énormément de chance pour réussir à passer. Et je vous rassure, une fois que vous avez passé le niveau 20, vous tombez avec des bons joueurs. J'ai toujours l'impression que les bons joueurs sont en face. C'est marrant. C'est un jeu qui a été créé par des biélorusses, donc des anciens communistes. C'est toujours les gens qui gagnent. Quelque chose que j'ai remarqué aussi, vous jouez cuirassés américains, je vous le dis tout de suite, stop. Arrêtez. Prenez japonais. Pourquoi ? Parce que les cuirassés japonais en tier 6 et tier 7 ont largement l'avantage par rapport aux cuirassés américains. Ils sont deux fois plus rapides, beaucoup plus de points de vie. Ils font extrêmement mal avec leurs canons. Les américains, malheureusement, ne suivent pas. A la rigueur, le seul bateau américain que vous voulez prendre pour faire des classés, c'est une Cleveland. Et foutez-lui un drapeau plus 5 en vitesse. Franchement. Je vois tes New Mexico. Je vois tes New Mexico. Franchement je vois tes New Mexico, mais je ne vois pas de Colorado. Un des 6 qui rend 15 dit qu'il ne peut plus jouer parce qu'il n'y a pas de partie, il n'y a personne en face. Enfin, ou même avec lui d'ailleurs. Il est arrivé trop loin déjà. On a rage quitté avant tier 20. C'est fort possible. C'est vrai que la base des joueurs actuellement n'est encore assez important. Beaucoup de gens en sont coupés tier 20. Et surtout, je pense que cette saison de lancement va peut-être, c'est un peu de roudage. Donc ils vont voir que personne ne va passer au niveau 10 parce qu'il n'y a pas assez de monde. Donc ils vont changer leur système. Ils vont mettre ça en tout cas. Ils vont s'envoler. Non, ils ne vont pas. Non, mais là, ils ne vont pas. Ils sont arrivés juste à ce moment-là. Et donc tout le monde n'a pas encore de tier 6. Mais c'est comme ça, ils voient des fire on the designated target. Euh, oui, bah oui. J'ai plus eu le terminal. Hop, hop, hop. Oui, oui, le Yubari. Ouais, je suis en train de miser aussi. Ah, encore trop loin. Je lui ai fait une citadelle et deux décals critiques, donc... Ah, il faut savoir qu'il y a un concours non officiel dans le jeu, c'est celui qui arrivera à piquer les navires à Yogi. Ah non, non, c'est bon, la mode à nounou, c'est fini là. Il faut qu'il cul et qu'il cul. Il y a déjà de faire une citadelle, donc... Comme ratresse, on peut pas travailler. Il se prépare bien. Il se prépare bien. C'est un temps d'entraînement. Allez, je pique le Yubari, qui est avec moi. Ah, merde. Il faut avoir un tigre. Vous avez de la chance. Par contre, toujours par rapport aux parties classées, malheureusement, même qu'il y a des mauvais joueurs, il y a encore des team killers. J'ai mis une vidéo sur Youtube, qu'on voit dans l'équipe adverse, un mec qui entretue un autre dès le début de la game. Et ça, je pense ça inadmissible. C'est bien sûr que ça sert à rien. Ouais, pas mal. Pas mal. Pas mal. Il y a des joueurs roses dans ta partie. Apparemment, ça n'est pas possible. Si un mec qui fait du team kill, il peut être banni pendant, disons, un jour, deux jours. Non. Le remballer dans les parties, ça sert à rien. Et à chaque fois, il y a des mecs qui sont AFK où il faut qu'il en pose. Non, putain, qu'est-ce qui l'a piqué, celui-là ? Peut-être deux fois, quand même. C'est pas possible. C'est pas mal non plus. Je ne peux pas réparer les points. Les points, ça peut être utile. De toute façon, moi, je me rendais tellement lent, moi, c'est trop rare qu'on arrive, la bataille est terminée. Parce que... Comme de Saint Louis. Pareil. Puissant, mais... Non. Oui, White Widow qui a été ban. Pendant deux jours, il n'avait plus le droit d'envoyer de messages. Parce qu'il disait aux autres qu'ils étaient mauvais. Alors, White, ça ne fait pas bien, ça ? Quoi, ça marche ? Ça m'étonne de White, en plus. J'ai dit que c'est vraiment mauvais d'une manière peu diplomate. Bah, de la part de White, ça m'étonne un petit peu. Non, mais à mon avis, il y en a un qui a du soude de la gueule de ses cheveux, et puis il n'a pas apprécié, quoi. Ah, certainement. Il va me haïr. Elles sont bien, ce Dox. Magnifique, la frappe combinée. Oui, oui, t'as vu ça ? C'est une comparaison 5. Oui, oui, Aurora. On ne voit pas ça tous les jours. Regardez, lumière en cinématique, voilà. Il est un peu cramé, l'Aurora un peu cramé. Ah, il est idiot, mais reste sur les board. Ah non, Natsu, pardon. Respect. Invitez Natsu en partie, enfin, en émission. Il va vous faire des jolis dessins. Oui, mais par contre, il risque de péter le micro. Ça ne marche pas. C'est pas artistique, ça. Ah si, moi je trouve. Par contre, c'est un peu trop moderne, parce que les hélicoptères dans les années mondiales, ils n'en mettent pas des masses. C'est pas le destroyer Akiten ou le fragate Akiten ? Non, c'est une frame. Oh, il a juste dit connard. C'est tout ? Non, c'est la cristal, je pense. Oh, ça va. Il commence à avoir l'habitude. De toute façon, je lui ai dit, j'arrêterai pas de chambrer, tant qu'il n'y aura pas quoi faire. Là, ça y est. Napi qui a trouvé le... Ah merde ! J'avais pas vu qu'il y avait une île. Ah bah, c'est malin, ça. Ah bah, oui, je suis là. Chef, on a l'amiral qui s'eststressé dans du vie, qu'est-ce qu'on fait ? On fait pareil ! Ça fait partie du plan ! Allez-y, on est dans la première île ! C'est une ruse ! Faites-le, faites-le ! Pour déstabiliser nos adversaires. Je suis sur la Sarker Lina, mais tout le monde est sur l'un. Je suis agréable. S'il faut être cool, autant échouer sur une plage, c'est plus pratique. Ouais, ouais. En attendant... En attendant les secours, c'est plus pratique. Au moins, tu peux brouser et tout. Je tire sur des trucs, là. Alors, du coup, on a parlé un petit peu de toi, on a parlé des parties classées. On va partir sur deux derniers sujets. Alors, le troisième, c'est un débat permanent entre les joueurs. Que penses-tu des munitions APH, de leurs particularités, de leurs faiblesses ? Comment faut-il utiliser ? Vive le mieux ! C'est beaucoup de... Non, moi je dirais, en petit tiers, j'adore la HE, pour tirer sur n'importe qui, parce que ça stresse les ennemis et tout, avec les incendies et tout. Par contre, en plus haut tiers, il faut bien sélectionner. En cuirassé, ce sera quasiment toujours de l'APH. Parce que comme les croiseurs, c'est des croiseurs cuirassés la plupart du temps, c'est comme des cuirassés du coup, la citadelle. Et cuirassé qu'en cuirassé, ce sera aussi de la citadelle. Même quand tu tires sur un cuirassé, tu tires sur un croiseur, sur un cuirassé, tu tires à l'APH ? Un croiseur sur un cuirassé, non. Enfin, ça dépend quel cuirassé. Si c'est des cuirassés américains, non, je tire à l'HE dessus. Parce que les cuirassés américains ont des blindages multicouches qui sont assez chiants. Tandis que les cuirassés japonais, c'est un peu plus jouable. Si je vois que ça perce à l'APH, j'y vais. Sinon, c'est de lâcheux. Quand je suis croiseur et que je tire sur un cuirassé, c'est de lâcheux. Comme ça, en même temps, si ça peut lui mettre un incendie ou quelque chose comme ça, j'ai eu plusieurs fois des résultats où j'avais fait 30 000, voire 40 000 avec les incendies. Parce que la plupart du temps, les mecs les éteignent et ensuite j'en rallume un ou deux après. Et du coup, ça les crabe jusqu'au bout. C'est assez marrant. Ça énerve et ça stresse. Et justement, ça rejoint une question de mon rose qui demande si c'est une impression ou si c'est quasi impossible de faire une citadelle en T1 et T2, même avec de l'API de 155 pour le Diana. C'est vrai qu'en T1 et T2, j'ai vu très 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 peu de citadelles, moi. Parce que c'est... Ils soient vraiment activés, en fait, pour éviter que les mecs perdent 8 PV alors qu'ils en ont que 10 000. Bah... Après, ça dépend le navire. Par exemple, là, tu vois avec l'Aurora, il a des tirs extrêmement plongeants. Du coup, si tu utilises l'API, tu feras quasiment rien. Parce que comme c'est les tirs plongeants, ils percent le pont, etc. Mais comme les ponts, c'est genre du 20 millimètres ou des choses comme ça, c'est pas très épais. Du coup, ça arrive au fond assez rapidement. Du coup, avec l'Aurora, c'est uniquement de lâcheux. Parce que même si tu croises un croiseur protégé ou cuirassé, un truc comme ça, tu pourras pas... Tu pourras pas faire de dégâts à l'AP. Du coup, il faut y aller masser à l'Aurora. Moi, j'ai parti à l'Aurora. Tout ce qui a des grosses cloches... Très longue distance, je reste à l'Aurora, j'arrivais à 13-40 millimètres, je passais à l'API. Ce sont exactement pareils. Ce sont des grosses cloches aussi. Surtout à l'Aurora, tout ça. Bah ouais, tout ce qui fait bien une cloche, il faut tirer à l'Aurora. À l'API, non, parce que ça traversera les toits blindés. Et comme les toits blindés sont très peu blindés, justement, par rapport au flanc, l'API fera rien puisqu'il fera que traverser. Alors, est-ce que je vais toucher le Phoenix ? Oui, 3 000 dégâts. J'ai les bras croisés, hein. Comme je m'amuse à dire, voir dans l'archive, c'est ce jeu depuis trois quarts du temps, t'as les bras croisés. Je profite de l'acte de votre croisière Samuse pour te poser une question à l'Aurora. L'arrivée des Allemands, tout le monde va prendre ça avec la patience. Est-ce que t'as comme info à nous ? J'ai pas grand-chose comme info. Tout ce que je sais, c'est qu'à partir du 12 octobre, arriveront les Allemands et les destroyers russes. Ah, les gars, je vous arrête, parce que c'est le dernier sujet de la soirée. Si vous le dites maintenant, vous vous dites où ? Alors, on peut parler des navires polonais, peut-être ? Navires polonais, si tu veux. Il y aura un navire polonais, c'est sûr. Peut-être même un arbre des dés polonais. C'est le gros buzz en ce moment. Ça a été confirmé qu'il va y avoir des navires polonais très bientôt sur le jeu. Et ils ont quoi comme particularité ? Euh, en fait, il faut arrêter de faire jouer les joueurs polonais, qui représentent 75 joueurs des joueurs sur World of Tanks. C'est ma PL. Tu mets un navire polonais sur World of Tanks et c'est bon, il fait tous venir. Ah, c'est ma PL, c'est bien ce que j'ai dit. Voilà. C'est le but, c'est comme les chars chinois et japonais et tout ça sur World of Tanks. C'est pas les chars chèques qui arrivent sur World of Tanks. C'est, ça c'est juste pour faire un plaisir, faire du marketing on va dire. Parce que bon, la marine polonais est durant la seconde guerre mondiale. Un peu comme la marine suisse quoi. Euh, Alberry, je tourne live et... Oui, j'ai entendu un petit bong. Ramène où j'arrive, c'est tout bais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me dirais si ça remarche. Yep. C'est vrai que moi, par contre, quand je m'éclate, c'est avec Saint-Louis, j'hésite pas de passer de la paix à la cheuse selon les navires. Mine de rien, on se dit la paix en 155 c'est pas terrible, mais c'est quand vous avez 9 canons qui tirent sur un navire et vous arrive à trouver la citadelle, vous enchaînez une citadelle à Gogo après. Ouais, mais avec le Saint-Louis, c'est différent. Comme il a des tirs très très tendus, il arrive à coucher la citadelle quasiment à l'horizontale. Du coup, la paix, pourquoi pas ? Un Saint-Louis contre un autre Saint-Louis, il va utiliser de la paix par exemple. Ouais, ce que je fais moi. Mais pour ceux qui sont un peu plus en cloche, non, ce sera de la cheve. Moi je passe dessus, je passe par dessus des collines. Alors un truc, là c'est à vous les joueurs que je pose la question. Je sais que certains d'entre vous, quand vous êtes en Curacé, quand vous êtes à moins de 10 kilomètres, pourquoi vous tirez à la cheve ? Ça c'est une question qui me taraude mais... Un Curacé, je tire jamais à la cheve. Ah, demande à Neneu, on en a vu. On en a vu. Ça m'est déjà... Tu sais quoi ? Non, ça m'est déjà arrivé de tirer à la cheve. Parce que je vais charger de la cheve pour un destroyer. Il fallait bien que je tire sur quelqu'un. Je n'ai pas tiré sur un destroyer, donc je tire sur un Curacé. Les gens croient, c'est pas mal. Même encore en classé. En classé, je vois des curacés à moins de 10 kilomètres, alors qu'il n'y a pas d'Espagnérien qui te tire dessus à la cheve. Allez, c'est peut-être pour changer d'obus. Albarich, t'as arrêté du programme ou pas ? Zéro ? Alain, attends, attends, attends. Ça charge, ça charge. Ça charge, oui c'est bon. On est de retour. On est de retour ? Ok, j'ai dû relancer le logiciel totalement. Y'a un mec qui dit que ça a crashé parce qu'on a délicié McToPL. Et Akundar, par exemple, qui dit que lui, il n'utilise jamais la cheve. Jamais la cheve ? En croisant le petit nouveau, c'est quand même assez pratique. Ah, la cheve, ouais, ouais. C'est un peu chaud, quoi. Après, bon. Bonne jeu de victoire. Pas plus grand chose. Les joueurs débutants, ils ne savent pas réagir face au truc. Du coup, c'est à toi le jeu de choisir.